bonjour à tous bonjour à toutes bienvenue sur Boulistonaute.com en direct de Rue Ombz où on va rentrer dans le dur dans cet international et j'aurai le plaisir je dirais même le privilège de commander cette partie avec Zvokor Adnick, salut zombie bonjour bonjour à tous ravi d'être parmi vous pour ce beau quart de finale avec l'équipe de France encore voilà qui se balade depuis hier donc on verra bien et qui vont affronter une fort belle équipe d'attaquants Zizkovski associé à Rosati et Perrin et ça démarre tout de suite on vous présente ces équipes allez à de suite les amis allez et pour une fois la partie n'est pas encore commencé on va vraiment pouvoir démarrer en même temps que les joueurs bien voilà nous sommes nous sommes ravis d'être parmi vous pour pour ce beau quart de finale on arrive et ben dans la ligne droite c'est avec l'équipe de France qui depuis hier ben font un super jeu donc je pense pas qu'ils ont été inquiétés depuis hier et puis là ils vont avoir à faire une très belle équipe avec Fred Perrin que l'on connaît très bien dans le milieu de la pétanque parce qu'il avait été champion de France avec Fazino et Vipen en 2005 à Marseille et c'est un joueur polyvalent il peut jouer à tous les postes et puis depuis quelques années il est il s'est mis au point avec souvent deux bombardiers et c'est un joueur super sympa en plus en dehors et très complet avec Zizkovski et Rosati deux jeunes de jeunes bombardiers de pas la vasse pétanque hein c'est ça et surtout surtout ils viennent de sortir en huitième Michael Boneto David Riviera et Lucchese et ils étaient menés 3 à 9 pour gagner 13 à 11 donc très belle performance et ben ils ont encore un roc devant eux on a hâte de sortir effectivement on va voir un petit peu la sagesse de l'équipe de France contre la fougue Zizkovski c'est un joli bras de fer parce que chacun voudra montrer sa force de frappe mais avec un Stéphane Robineau depuis hier impériale au point et qui leur met la table donc et je vous rappelle que vous pouvez suivre sur l'application Blist Note Live les résultats en quasi direct avec les cartes de finale qui ont tous démarré vous pouvez retrouver l'intégralité du tirage et Stéphane toujours toujours au top alors le bouchon n'est pas trop loin il doit être entre 6 mètres et 7 mètres maximum donc eh ben Quentin va va démontrer sa puissance de frappe et que le week-end dernier il a gagné le national de Champs-sur-Saône avec Michel à Tchad-Orient et notre ami Malik il avait 512 équipes et ben il démarre bien on le sait c'est parti comme ça il faut bien bien démarrer tout de suite être dans le dans le dur on l'avait vu se mettre en confiance c'est forcément des terrains on l'a déjà évoqué tout à l'heure avec Pierre nécessite beaucoup de précision aussi bien au point qu'aux tirs il faut vraiment tirer dans la boule parce qu'on a eu quelques frappes tout à l'heure où les joueurs sont tombés 10-15 devant et après pour les pour les tireurs de tête ils préfèrent quand même tirer sur des terrains comme Arium parce que tu c'est en forme tu fais beaucoup beaucoup de palais ou de carreaux il ya du gravillon sur ce goudron donc tu es obligé de tirer dans la boule et forcément dès qu'on touche la boule avec la rotation du poignet on cadre souvent depuis hier il y a eu énormément énormément de carreaux un peu partout mais ah Stéphane est resté court je pense qu'il l'a perdu des deux même donc ils vont hésiter pour jouer ou la boule à Stéphane ou tirer de suite dans les deux qui sont alignés et quand même aussi comme dans tous les week-ends il y a eu quand même du dégât hier parce qu'il y avait un super plateau quand même il y a eu 512 équipes de départ on le rappelle énorme avec un super plateau et une équipe comme Jean-Michel Puccinelli, Maison Durk, les hommes en forme avec avec Winter merci c'est vrai je suis habitué à commenter 14 minutes le parti donc c'est vrai que tu nous as fait un doublé là entre la semaine dernière et hier je sais pas si tu sais bien tirer Adrien Delahaye qui va représenter l'équipe de France au championnat d'Europe Espoir début octobre associé à Flavien sauvage Samuel Lamarre et le quatrième va me revenir donc Stéphane a le point devant et Quentin s'il venait à faire un tir gagnant c'est parfait donc ils en ont deux par terre 3 boules à 3 donc une belle main qui s'engage pour l'équipe à frais de terrain ouais même je voyais bien une équipe encore comme l'équipe à Marco Foyo Cocholo et Farah Ndiaye qui est en grande forme aussi et malheureusement ils ont chuté il n'y a pourtant pas eu des gros chocs mais ils sont tombés comme une équipe ben voilà qui ont fait le jeu comme l'équipe je l'avais signalé il y a deux minutes l'équipe à Jean-Michel Puccinelli qui fait une belle saison avec Maison Durk qui est en forme olympique et Winter ils ont perdu aussi hier donc forcément comme tous les week-ends il n'y aura qu'un vainqueur au bout allez Johan Cousin j'ai perdu à la deuxième après les poules contre Dominique Usailly, Miley et Gino Debar qui eux ont chuté juste derrière contre l'équipe de France allez Mickaël il en défend deux c'est encore trop tôt pour le dire mais c'est une mène qui s'offre pour les noirs il a sorti seul ils ont la 1 et les tenants du titre sont toujours en course pour faire un doublé l'équipe à Christophe Sarriot, le fils à Passo, Cabo et Andréa Tseno vous les apercevrez peut-être, ils jouent juste sur le terrain d'à côté alors boule à boule, belle reprise face au bouchon Johan Cousin, allez Mika il est tiré encore, et bien joli palais donc Fred Perrin en défaut en deux oh il l'a perdu, peut-être, peut-être pas, elle fait deux si Fred venait à faire un petit palais, il pourrait démarrer la partie en pleine confiance et Fred comme je disais, il pouvait jouer à tous les postes donc tirer ça va pas le déranger voilà, elle s'est fait, elle mène là, 5 frappes 5 frappes, les marcheurs, je l'avais dit juste avant qu'ils tirent Fred, ça ne le dérange pas parce que il a souvent été tirant au milieu donc 3-0, belle entame de parties quoi de mieux pour se mettre en confiance contre l'équipe de France c'est-à-dire d'entrée, vous montrer que vous êtes prêts au combat 5 frappes, 3 points allez avec un but un peu court là, 6 mètres 50 c'est surprendant qu'il joue au court il faut remarquer que sur ces jeux comme ça, en gravier, on a remarqué souvent le jet du but soit ils se bloquent, soit ils fusent et ils sautent dans tous les sens donc, à moins de maîtriser le gel amalgache, on a souvent vu des buts vervolter un peu dans tous les sens je pense que point de vue de ce règlement là, peut-être que 3 fois c'était trop mais une fois c'est pas assez il aurait fallu faire le juste milieu avoir deux essais parce que franchement, quand vous êtes 11 à 12 ou 12 à 12 en fin de partie et que vous envoyez mal le bouchon vous envoyez le plomb impossible à 10 mètres et l'adversaire le met à 6 mètres, vous allez subir la mène mais le règlement, il est là joli tir de Adrien Delahaye je vais demander si c'est Delahaye ou Delahaye dis comme tu veux, il m'a dit c'est en train de chercher le nom tout à l'heure du quatrième espoir c'est Mayron Bodino qui va accompagner Sauvage, Lamarre et Delahaye Palma de Mallorca, destination exotique pour les championnats d'Europe début octobre allez, contre-attaque on va assister je pense à une très belle partie ah oui, si Quentin met la règle de la mire là, ça va être une belle partie de Bombardier on a 6 joueurs qui peuvent vraiment occuper le poste de tireur de tête pratiquement, oui, c'est sûr c'est encore mieux qu'il ait fait Palais parce que ça va obliger Fred à pointer je voudrais en profiter pour saluer tous mes amis du côté de Bourbon-Lancy notre ami Patrick Coudert qui organise un super national qui est ce week-end il avait un beau plateau aussi il y avait Dylan Rocher avec son papa et son frère il y avait Philippe Quintet avec Sushot, Manu Lucien il y avait Kevin Malbec, Fournier il y avait un gros plateau aussi et il y avait un plateau exceptionnel aussi à Ruands donc voilà, je voulais saluer le travail de Patrick Coudert il a perdu le point Fred alors est-ce qu'il a voulu... il n'a pas voulu le faire beau oui c'est ça, je crois qu'il a voulu le faire court mais... il a perdu une boule bêtement on joue avec Roby et bien... Adrien Delahaye et... Johan Cousin Johan Cousin voilà, Johan Cousin le breton alors Mickaël va jouer la boule à Fred pour essayer d'en faire deux pour récupérer la boule la boule à Fred donc 4 boules en main à 2 la boule n'est pas perdue on joue un jeu à côté donc la boule... si Johan venait à faire un joli tir il pourrait avoir une belle mène il n'est pas trop loin il n'est pas tout à fait droit la boule s'était donnée mais... mais ils en défendent 2 maintenant 3 boules en main allez c'est reparti 3 boules en main à 2 ils en défendent 2 pour laisser la mène de finition à Stéphane Robineau si Johan venait à cadrer il y a eu des strikes là il a enlevé les deux siennes c'est finalement la boule devant qui va peut-être tenir qui était courte dans un premier temps là il est malheureux parce qu'il a fait un double contre la mène s'est retournée en faveur de Fred Perrin 2 boules à 2 maintenant 2 boules à 2 et avec Rosati qui peut aussi il venait à faire encore une belle mène de tir les Français qui vont être un peu, enfin l'équipe de France qui va être un peu spectateur il va y avoir un an cette mène ils vont subir là reprise, ça c'est sans problème Quentin va essayer de cadrer encore une fois c'est pas loin 3 sur 3 pour l'instant pour Quentin Zyskovski et c'est frappé frappé, ils en ont un une boule à Michael Rosati une boule à Stéphane Robineau alors il y a beaucoup de boules loin du but on va attendre que les deux dernières soient jouées puis après on fera les comptes Stéphane je pense qu'il va essayer de jouer face au bouchon pour essayer de le traîner comme c'est ses deux boules derrière au moins en traînant le bouchon il coupe le poing devant sinon Michael tire au point il l'a changé de côté il va essayer de je pense d'arriver au maximum de Moubouchon voilà il la ramène finalement il l'a on voit le terrain et c'est très très dur à maîtriser il a dû tomber sur une partie qui est un petit peu moins épaisse en gravier donc ils vont regarder s'ils en défendent deux il y avait le tir gagnant de Quentin sur la droite salut mon petit Brandon Barré c'est le petit champion de de Rouen champion de France le fils à Olivier voilà c'est sûr qu'en ayant en ayant radnick au micro ça va attention ça démarre les réseaux sociaux là évidemment je salue tous les passionnés de notre discipline un peu partout en France à l'étranger nos amis corse en Slovénie mon ami Dragan oh là c'est pas vrai incroyable on l'avait pas vu venir celle-ci ah bah non j'étais perturbé par Charlotte Darod l'équipe de France qui va en avoir son compteur là c'est un cadeau il faudra pas qu'il perde à 12 parce qu'ils vont s'en rappeler de celle-ci et surtout s'il tamponne la boule devant il peut même en faire deux dans la mène je pense que même Lionel Zanet celle-ci je veux pas incriminer mon ami Mickaël qui est un fort joueur mais je pense que même Lionel celui-ci il l'aurait pas raté c'est dommage parce que tu peux démarrer 5-0 mine de rien avec la boule la boule en main de Mickaël incroyable allez 3ème main 5-0 on est mieux quand même bon bah écoute il faudra qu'il l'oublie quelques temps allez qu'on a lancé le but à 9m30 eh oui Yoann Cousin qui a ses partenaires qui sont devant leur écran qu'on salue 4 fois s'il vous plaît merci Tessier allez Fred il faut le regagner aussitôt vous avez joué la boule la carte qu'elle a fait c'est gagné c'est de faire jouer 103 au jeu 15 115 contre 103 au jeu 15 allez Adrien au boulot magnifique oh là là superbe quelle courbe ah oui on était juste derrière nous on a vu la belle courbe et celui-là il est magnifique il force pas pour les envoyer c'est impressionnant Adrien Delahaye qu'on a vu performer supranationale doublette mixte à Rumi au mois de juillet il avait atteint la finale associée à Camille Durand il avait été battu de justesse par Sandrine Poinceau qui est là aujourd'hui il a été associé avec Mickaël Bonetto au mois de juillet ce doublette mixte bien joué encore Fred il l'a juste il l'a juste dépassé allez petit replay sur le carreau j'en reviens toujours pas de la boule à Mickaël qui soit resté il avait 1m52 devant le but 1m50 derrière presque ouais c'est clair allez il faut la faire passer seul bien tiré bien tiré et maintenant l'équipe de France 4 boules en main 3 et ils en défendent 2 ils sont déjà dans le rond et là c'est vrai qu'il n'y a pas trop à réfléchir pour la tactique le jeu s'impose de lui-même on est bien placé pour la courbe de pas droit pas droit pas droit contrôle de boule c'est ça les masculins qui ont eu le droit juste avant là c'est la confrontation entre une équipe du Puy donc la boule et la sélection de l'équipe de France plus de 30 secondes concours féminin la 101 alors 3 boules à 3 le point c'est pas de pas pointer 156 108 contre 46 au terrain 156 au terrain 56 au terrain 56 il y a 146 contre la 3 au grand prix de ce matin l'équipe de France est attendue au jeu 141 la France au jeu 141 allez Stéphane il faut qu'il fasse une belle reprise mais elle est pas si facile que ça passer déjà la première boule il manquera pas grand chose perfection superbe reprise de Stéphane et maintenant il faut que Quentin la fasse passer seul il est joué encore Stéphane allez c'est parti elle est passée seule il est tiré Quentin 6 sur 6 pour Zizkowski pour l'instant il est bien rentré dans cette partie on va débuter votre quart de finale merci mesdames de l'attente il y a quand même un beau palmarès concours féminin salut Daniel les amis de la Loire de la 136 allez Johan je vais essayer de faire aussi bien que Stéphane Robineau oh la la quelle on voit encore superbe ça va une équipe complète bien joué ça parce que l'on regagne aussitôt allez Mickaël allez essayez d'oublier la saboule pour ce magnifique joli tir bravo 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 d'accord allez Johan alors boule à boule pas de déchet pour l'instant on a vu une belle mène là encore il y a juste la boule Adrien qui a été juste pas droit concours féminin terrain 57 la 105 contre la 135 la 105 contre la 135 allez Johan au boulot on va essayer de décrocher je crois qu'il l'a vu qu'elle est un petit peu courte et bien ça va permettre à Mickaël de rajouter un deuxième point s'il y a de la marche ou de côté ça lui fait un guide il va falloir prendre un petit peu d'aise quand même mais bon je pense que les boules sont bien 70 devant donc c'est bien non dit si on voit pas Stéphane il dit non Fred il dit peut-être on va mesurer que Fred dit oui et que Stéphane dit non c'est à peu près logique souvent comme ça que ça se passe apparemment non parce qu'ils ont tout ramassé oui on s'est mis d'accord on s'est mis d'accord on s'est mis d'accord ah 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 ahh donc 4 à 1 a pas 5 à 1 alors donc pour moi quatre un peu généreux ah oui tant que t'es mieux là c'est mieux et il joue court encore un fred il en va pas loin 7 mètres bon j'ai déjà battu mon record non de ça dure un peu plus longtemps non mais ça joue bien des deux côtés là donc il n'y a pas une équipe qui s'est détachée encore surprenant que fred il joue court alors la petite précision c'est c'est les noirs qu'avait jeté c'est robineau camille à 6 m je n'ai pas vu bonjour mon ami je l'ai pas vu on comprend pourquoi ok autant pour moi donc je les tire d'adrien pour le moment l'équipe de fred fait du jeu donc ils sont en rencontrés l'équipe de france que quentin pour le membre fait un sans faute oh la la superbe je suis bien en tant que consultant n'est pas joué là parce que à l'air bien 7 sur 7 à un autre quentin allez bravo bravo même qui démarre un peu comme tout à l'heure dans ce sens et pour l'équipe qui attaque il vaut mieux faire un palais comme ça tu oblige l'adversaire à subir subi ans et on avait mis le but à 6 mètres c'est pour ça donc effectivement on préfère peut-être continuer à tirer ça c'est sûr et là il n'y aura pas le choix et on change d'artificier à l'éon maintenir la pression magnifique je connaissais vraiment pas j'ai j'ai pas eu l'occasion de le voir jouer ces dernières années je découvre là hier aujourd'hui seulement c'est un super joueur complet mais il a l'air vraiment sympathique et demi finaliste au championnat de france tête à tête cette année un joueur qui s'est incliné de peu face à d'horreur et là michael bah ils veulent pas subir donc bien joué j'ai joué quelle reprise elle partie là pour l'instant et le pourcentage de réussite là des deux côtés alors 3 boules à deux pour la france et là malheureusement l'équipe de fred ils peuvent subir dans la main c'est pas loin si on venait encore à faire un tir gagnant laisser debout la stéphane mais bon la boule est bien mise il peut y avoir un contre et ben voilà oui pas tout à fait droit pas tout à fait droit deux fois qu'il est malheureux déjà la main tout à l'heure je pense qu'il aurait préféré faire tout donc stéphane d'a maintenant pensait bien tirer deux fois pour défendre une mène de trois points allez il faut le regagner et oui et ça fait pas les affaires de l'équipe de france 1 parce que l'on voulait en pleinement on est à 6 mètres 50 là ça va ça va bombarder de l'autre côté les noirs qui vont avoir deux boules pour aggraver le score et oui reste une boule à quentin une boule à rosati et debout la stéphane stéphane leur gagne un peu de place mais eh ben voilà la main s'est retourné en faveur de de fred et quand elle est chaud patate voilà c'est fait on le sens il est surmotivé là on l'a vu il est bien dedans c'est un beau pourvoyeur de carreaux aussi quand un ziskowski la michael va tirer à 2 1 à tirer à 2 à moins que stéphane décide de tirer mais ils sont dans la réflexion incroyable la mène et c'est retourné avec cette boule moitié moitié frappé de yohan bonjour mon ami bonjour de la suisse où les stenautes et internationale ah oui on a un endroit sur les plateformes dans le monde entier donc avec la chaîne youtube je vous rappelle vous nous suivez sur youtube mais n'hésitez pas à vous abonner pour nous suivre toute l'année sur la chaîne bulliste note pour préparer vos replays pour cet hiver devant le devant la cheminée beaucoup de gens qui sont pas là en direct le pendant la période d'été puis ensuite qui prévoit alors les replays tout au long de l'hiver avec jouer stéphane mais il va subir dans la main en tout cas je l'avais dit déjà hier en tout cas bravo à lionel zanné toute son équipe vous faites un travail remarquable pour mettre en avant la pétanque et dans des conditions magnifiques comme la ruance allez boule importante c'est un peu la douche froide pour l'équipe de france là début de partie sont en train de subir 7 à 1 et puis y'a rien à dire on avait pas très bien du côté des noirs il ya quasi pas de déchets non ça joue pas grand chose parce que là bon sur les deux boules de yohann tout à l'heure il a eu un double contre en sa défaveur et et là malheureusement petite chiquette et elle coûte cher elle coûte trois points parce qu'on fait le plat en face non seulement ils ont frappé en face mais ils ont fait deux carreaux donc et bien là il ya déjà un mi chemin de la partie un 7 faut pour l'équipe de france ou absolument marqué là parce que ce que dès que l'équipe a fait de remarque le compteur il monte vite 7 c'est la limite quand il ya rien à dire parce qu'ils font plein fredi fredi fait le plein devant et ces deux bombardiers ils sont chauds 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 marron à il l'a cocheté à chaque fois que je dis un truc c'est toujours le contraire je te rassure donc c'est pareil c'est incroyable on vient c'est systématique dès qu'on dit du bien de quelqu'un on fait l'éloge du palmarès c'est sûr que derrière il ya un trou ou une boule crocheté on est des chats noirs alors j'ai vu que stéphane avec adrien et yohann il s'est en train de discuter pour savoir peut-être changer la position des deux tireurs il s'est en train de parler alors je sais pas je sais pas si on va prendre le tir pourtant adrien tire bien mais ils vont essayer de faire quelque chose pour essayer de mettre en route leur équipe on peut pas dire que ça va mal mais ils sont menés donc il faut essayer de changer le cours de la partie alors on va voir ainsi c'est pour cette mène ça va peut-être dépendre aussi du la fin de cette mène voilà il faut être concentré à 200% sur ses terrains on ne peut pas n'a pas l'acheter tout petit peu moins on a levé et la boule qui est partie voilà la boule à fred elle me paraît le lointaine mais elle est à plus d'un m mais parce qu'elle a un bon m la boule à la boule à stéphane a mal frappé et après souvent quand on est mené et bien c'est là que les petits détails ils font la différence on tombe mal on on doute après alors que si on est c'est un des points comme ça on les perd pratiquement jamais mais c'est pour tout le monde pareil un beau temps stéphane il n'avait pas fait des pas fait de dégâts au point à l'est stéphane romino qui s'est mis bien à droite dans le rond pour avoir un maximum d'ouverture même si c'est pas un problème pour lui de rentrer les boules l'a gagné mais juste encore ouais je pense qu'il s'en serait contenté de la première comme ça ah oui donc ils vont pointer fred j'ai l'impression qu'il va jouer complètement à gauche avec un petit effet rentrant certainement c'est dommage qu'il ne profite pas de la forme de ces deux tireurs de ses lancers oui c'était logique boule devant sans problème a gagné je disais ça parce que la boule à stéphane et les à un mètre devant si tu venais à faire un petit palais parce que quentin est pour un moment bas il a 100% donc c'est bon fred il a une reprise sympathique maintenant l'équipe de france peut-être que sa boule à droite elle a peut-être un petit peu loin mais bon la boule adverse est à 60 un bon 60 je pense ouais c'est ça on va jouer avec un bon bah il reste dans la même formation donc un il reste au milieu mais c'est de pousser stéphane pour le faire avancer un petit peu c'est les deux boules avant sans gagner aura peut-être envisager une solution de tir et défendre deux points aïe il ya quand même un beau carré avec ses arbres c'est magique vraiment c'est vraiment vraiment un super car il te semble à 1200 places qui sont quasi pleines c'est surtout c'est chouette visuellement c'est magnifique ses arbres au milieu des jeux là c'est je crois que c'est unique à mon avis c'est super aïe aïe bien joué belle reprise de yohann on l'a voyait un petit peu filé mais ça va et ben petit quentin elle est déjà dans le rond allez un sans faute pour l'instant et ben voilà match pour lui premier trou ça permet à l'équipe de france de rétablir l'équilibre et d'avoir l'avantage maintenant 3 boules à 3 je pense que le vrai jeu c'est d'y retourner à moi oui parce que parce que michael il n'a pas beaucoup d'espace pour passer il peut que tamponner la boule à stéphane et ben tu as raison tu as raison quand tu avas de nouveau et qu'un qui rumine encore de son trou de l'avant bon il en a fait qu'un donc ouais mais on connaît le connaît le personnage cherche toujours la perfection quelle réaction ça fait mal dans la tête des français 1 celui-là elle n'a pas bougé un frappé seul c'est encore joueur pour l'équipe de france là le leto se resserre avec le retard de boule elle patine encore la boule à vue sur ce replay alors d'ici on ne sait pas s'il est rentré sur la boule à Fred Perrin ou pas sinon je n'ai pas l'impression si c'est important de savoir parce que si en second ben adrien peut tirer qu'on va faire mesurer un pour être sûr de bien être sûr à ben non mais là là c'est même plus important grand bonjour à zonko de la part du chanteur ah salut que de l'admirateur pour le fan club s'est mis en route un de ah j'ai des amis partout c'est pas oui forcément à sillonner la france et l'europe alors allez c'est parti assez dur dans la tête quand on est mené quand on sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur qu'on est boule à boule pour le moment ils subissent on la tête la tête sous l'eau l'équipe de france c'est parce qu'en face en face ils jouent mieux et là le compteur peut encore peut encore avancer donc absolument qu'adrien rentre déjà il reste deux boules à michael rosati une boule pour adrien de la haie il est hors jeu il est complètement hors jeu il y a le poil à gratter pour l'équipe de france là après cette mène là parce que ça peut monter jusqu'à 10 si michael venait à faire le plein par contre il va être obligé de passer par la gauche ça dépend si 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 prend le risque de jouer au milieu il peut jouer face au bouchon il ya la boule à fret derrière ça peut après faut être précis quoi je suis en train de regarder si elle fait deux mêmes ils vont regarder si si elle fait deux peut-être que michael peut-être serait plus simple de frapper à deux que de jouer comme tu l'avais signalé à l'extérieur de la ramener là c'est le premier grand tournant de cette partie parce qu'un 7 il n'y a rien de fait mais s'ils venaient à concrétiser cette belle mène à en mesure d'accord la dernière boule joueur va savoir d'accord bien sûr si elle est rentrée sur celle de gauche et après on va mesurer bon verdict on n'est pas plus avancé pour l'instant apparemment le tir et tir à 2 alors est ce qu'on va on va partir sur deux frappes pour faire la grosse semaine mais déjà il est passé ça fait neuf par terre il a le dixième en main donc là faut vraiment que l'équipe de france décide de faire un de tourner de tourner leur formation et parce que pour l'instant on a plutôt baissé un peu par rapport au début de partie en début de partie bon ils étaient menés mais ils jouaient très bien mais là on l'a vu un échec de cousin échec de la haie alors la boule n'est pas rentré non Freddy il loge de la tête s'il n'est pas je pense qu'il y en a deux allez 2,2 points 1,9 il est important si ce point de ne pas le mettre pour son équipe à la barre des dix pour l'équipe de france c'est bien les adversaires sont restés en dessous allez je pense qu'ils ont la robineau avec qui viennent de discuter je pense qu'ils vont faire un changement alors dans quel sens on ne sait pas le bouc n'est pas valable puisqu'il est à moins d'un mètre cinquante du but de la partie adverse allez l'équipe de france a décidé de jouer court forcément vous êtes derrière là nous sommes à à peine 6 mètres Fred a pas voulu le faire beau et il a sûrement raison 6 mètres là on a choisi de jouer court pour attaquer moi je pense que même une boule 50 derrière il faut y aller là là faut qu'ils s'élancent là c'est lancé là c'est ce qu'ils vont faire ouais c'est parti ils ont écouté effectivement on a et oui tu es le coach de l'équipe toi mon petit non 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 mais bon c'est évident il joue à 6 mètres même une boule à 50 derrière c'est quand même une belle boule sur ce terrain on l'a vu non mais quand tu es derrière tu vas pas subir toute la partie là faut montrer autre chose pour essayer de c'est eu un cousin qui prend le tir de tête allez c'est parti c'est vraiment trois joueurs qui sont capables de taper tous les deux de boules donc ah oui mais évidemment ça démarre mal la machine est enrayée nous avons notre ami kevin philipson dans la tribune le bombardier lourd on le salue le joueur corse philipson et un super joueur ce kevin aussi alors attention la foudre va tomber là on peut assister ouf 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 là il est chaud bouillant ah oui non mais il ya pour le moment c'est lui qui fait la différence parce que c'est vraiment enta et les chauds là le sourire forcément ils sont en train de dominer l'équipe de france et là yohann dans l'obligation de rendre le carreau sinon on va s'élancer au bouchon allez yohann pour faire un tir gagnant pour rester en vie dans cette partie au moins cadré et en plus il s'est mis avec le but c'est bien c'est bien pour son équipe c'est bien mais pas inspiré mieux là non mais c'est clair c'est clair allez c'est la marque d'un grand champion cadré aussitôt dans ces moments difficiles alors le but qui va pas sortir évidemment la boule frappé n'est pas sorti donc elle a dû garder le point j'ai l'impression et c'est ça tout l'importance du tir au bouchon que la boule à yohann soit resté face au bouchon sinon sinon quand elle avait recadré un donc trois boules à trois et un jeu qui s'est déplacé à à 10 m ouais ouais de mètre 5 ans à peu près ouais trois boules à 3 et le point à à l'effet de revenir prêt envoyé à hauteur de la boule magnifique mais l'oblige adrien ah oui lâche rien dans cette partie 1 quand tu as deux carreaux fredi mange le bois donc pour le moment ils sont imperturbables et s'ils tiennent la cadence comme ça jusqu'au bout ce sera compliqué pour l'équipe de france mais c'est là qu'on voit caractère pas droit et on reçoit les graviers du terrain là bien attaqué ça se complique réellement ça devient compliqué pour l'équipe de france alors quatre points à faire encore un peu non mais je devais dire mais non oui parce que dans cette mène de points elle est quasiment un gagnable pratiquement ingagnable donc quoi qu'il arrive à moins que stéphane la ramène mais je pense que s'il sert bien le jeu deux fois il devrait échapper à la mais mais bon il ya dans cette mène mais remonter à 10 11 1 allez on l'a vu la voyez kevin philipson avec sa compagne dans les tribunes philipson il est capable de la travailler à droite à gauche elle est loin elle est loin malheureusement pour lui il avait il avait donné la rotation pour qu'elle revienne mais elle a resté droite on peut pas perdre pour l'équipe de france là ils sont ils sont en deuxième et troisième position donc je me demande si c'est à la fin de cette mène ils vont carrément tout changer eurobis passe au milieu j'avec un petit passage et saja ça a jeu l'équipe et on n'a besoin des uns des autres et la 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 du tout ils peuvent monter à 12 là il y a de la marche quand même il y a un rayon de 80 cm autour du but c'est à dire 1m60 de diamètre alors j'ai l'impression qu'on va tirer alors est-ce qu'il y a quelque chose qui m'a échappé il n'y a plus la boule au fond je crois qu'elle a été touchée par Adrien Delahaye quand il a fait son trou donc ça veut dire qu'on tirait maintenant les deux boules qui sont devant c'était les deux boules qui comptent pour les noirs c'était deux frappes par un palais pour gagner on a échappé je pense que c'est quand Adrien Delahaye a fait son il y a notre ami Pierre Fieu qui est devant aussi on ne le voit pas alors là c'est cul maintenant on va pointer pour rajouter ah ouais c'est une mène de gagne quand même c'était une mène de gagne et ben de 11 ça commence à être critique là allez deux points supplémentaires on te rappelle l'association Marvejol Palavas pour l'instant qui font du dégât là ah oui ils sont injouables quasiment oui mais parce que l'équipe de France joue en dessous de son niveau pour le moment Fred il tient la route devant Quentin il a fait un trou mais en face on est moins performant donc forcément il y a un décalage allez Pourtant Fred la première il fait toujours un premier bâtard il avait démarré c'est vrai que depuis quelques mènes il est trois quatre mènes où à chaque fois sa première elle compte pas mais ça arrive à embrouiller l'équipe de France ils n'en profitent pas je pense pas que ça soit volontaire non non bien sûr c'est pas volontaire mais déjà trois mènes allez Roby faut que Roby que Roby reprenne l'ascendant dessus il faut qu'il fasse tirer Quentin ils sont là là ils ont plus de débat tu peux plus t'échapper à un 11 tu ne peux plus faire une mène à trois boules là faut qu'il fasse tant qu'il n'y a pas 13 l'espoir fait vivre mais c'est vrai qu'on ne voit pas pour l'instant comment la partie pourrait s'inverser parce que le rouleau compresseur est en marche on en profite pour saluer notre ami Gilles Bonuti le président de Palavas Pétanque très grand président Gilles qui est devant son écran évidemment qui suit le parcours de ses deux protégés qui étaient parmi nous hier notre ami Gilles il a beaucoup à porter à la pétanque notre ami Gilles plein d'idées Gilles Bonuti qui est aux commandes du Trophée des villes qu'on retrouvera au mois de novembre ah magnifique à Palavas et non il y a aussi un magnifique joueur de poker d'accord non le blackjack c'est un peu moins son truc c'est plutôt le poker Gilles Bonuti allez une belle une belle mène pour l'équipe de France pour leur permettre de revenir un petit peu dans cette a raison et c'est ça on venait d'encenser les noirs et là il nous gratifie ils n'avaient quasiment pas manqué de debout jusqu'à présent et là c'est presque 3 dans la même mène disons pour eux c'est vraiment dommage que Fred n'ait pas engagé un joli point pour eux comme l'équipe de France est en plein doute de les faire tirer de suite quand tu mènes 11 à 1 il faut te forcer de venir prêt et puis Stéphane Robineau avec ça boule un petit peu batter derrière on n'est pas parti au tir on a voulu pointer et puis on s'est fait piger deux fois alors là Quentin c'est le jeu d'en tirer une quand même qu'est-ce qu'ils font là ? l'équipe 98 est attendue au jeu 34 la 98 au jeu 34 je ne sais pas il y a Stéphane qui discute avec Quentin là je ne sais pas l'équipe 107 pour la 95 au jeu 34 l'équipe 107 pour la 95 au jeu 35 c'est parti c'est le moment allez Adrien oh la 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 casquette il est tiré il est tiré 3 boules en main première casquette Adrien a fait casquette derrière la frappée donc c'est équilibré un petit peu donc Quentin a 2 boules en main et l'équipe de France 3 boules quoi qu'il arrive ça ne sera pas une grosse grosse mène et puis ça joue très bien donc on aimerait que cette partie dure un petit peu aussi pour le suspens parce que pour l'instant c'est vraiment un cavalier seul le jeu 37 alors peut-être une opportunité pour l'équipe de France Antin regagné le point c'est gagné donc Yohann au boulot qui n'a pas eu beaucoup à pointer mais qui a fait le taf là ouais ouais ça suffit allez Yohann allez Yohann c'est parti il a frappé en plus il a enlevé la boule derrière donc ça leur laisse un peu plus de marge que ses cassettes là allez dernière boule pour l'équipe à Fred Perrin allez Quentin une boule à Stéphane en Roby une boule à Yohann quoi qu'il arrive ça ne sera pas cher pour l'équipe de Fred Perrin oh la la carrément devant une boule et ben Rix s'excuse mais bon il n'avait pas envoyé un avion non plus non 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 mais de manière quand tu mènes tu as toujours les petits trucs en boule bien sûr c'est inévitable c'est eux qui ont 11 donc allez ils ont deux boules pour marquer il n'est pas si facile que ça leur a gagné en plus mine de rien il doit avoir 40 cm à peu près derrière le but donc 40 devant il faut absolument que Stéphane Robyneau mette dans de bonnes conditions son partenaire en reprenant tout de suite allez Stéphane il faut absolument leur gagner c'est le moment Roby oh la 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 la, comme tu disais quand on m'a été mené c'est c'est incroyable, c'est incroyable la men c'est terrible la men pour l'équipe de France hein parce qu'ils avaient rendu comme une trois boules à la pointe et l'équipe à Fred et là, il se retrouve... CE 11 à 7. Alors, on a choisi le tir. Alors, la boule est en devant de boule, mais elle ne colle pas. Donc, c'est super bien tiré. Un point. Parce que la boule à Stéphane était rentrée. Donc, un petit point dans une mène où l'adversaire t'a rendu 3 boules d'entrée. C'est pas terrible pour le moral. Pour le moral. Eh bien, 11 à 2. Mais il marque. Ça fait un petit moment qu'ils n'avaient pas marqué. Donc, je pense que ce point-là, ils vont l'apprécier. Allez, il y a encore un petit coussin de sécurité pour les Noirs, là. Donc, pas d'affolement. C'est la casquette. Adrien, il est malheureux. C'est d'entrée les plus bas. Je pense que la mène, elle aurait... C'est beaucoup plus cher. Voilà. Et si vous suivez d'un autre œil, la partie qui est juste à côté, c'est... Sariot, les tenants du titre qui sont menés 11 à 7 face à... Fernandez. Fernandez. Oui, Fernandez et Hulman, qu'on vous a proposé en huitième de finale ce matin. Et les tenants du titre qui sont en difficulté. Allez, c'est Stéphane de mettre un peu la table. Et on vient de dépasser l'heure de jeu. 11 à 2 pour Zyskovski. Et on démarre la mène huit. Pour le moment, il n'y a rien à dire. L'équipe de France est dominée. Ils n'ont pas eu beaucoup d'ouverture. Allez, Quentin. Allez. Il a le droit d'en décorcher une. Tu la mènes avant en tant que tirant. Il a pointé les deux premières boules. Il a fait deux reprises quand même. Il a économisé des... Allez. On va laisser respirer l'équipe de France. S'ils veulent atteindre la demi-finale. Et tirer. L'équipe 7 contre 78 au jeu numéro 12. La 7 contre 78 au jeu 12. Allez, Roby. Il faut revenir prêt. il a perdu le point incroyable et en plus il n'est pas spécialement en jeu donc ce n'est pas une boule qu'on va pouvoir jouer incroyable ça ça rattrape le trou à ziskowski ils en l'amènent simplement toujours au top pierre dommage pour l'équipe de france la boule à stéphane parce que elle tenait en danger carrément voilà là je crois qu'on respire enfin on respire je pense qu'il n'y a pas d'autre solution de tir au bouchon la boule manquée la par les noirs là on est un petit peu plus à l'aise maintenant stéphane il s'en veut s'en veut terriblement pour sa boule voilà adrien est en train de se préparer pour le bouchon il n'y a pas 50 solutions stéphane n'est pas d'accord on joue que deux points du côté des noirs donc même en pointant bien trois fois incroyable là on a dit on l'a dit on dit redit ce terrain là il faut vraiment être concentré c'est un choix c'est un choix crucial pointé face à la boule à stéphane rentrer à deux ou tir au bouchon et bien ils ont décidé de cette fin de partie en espérant que non pour le spectacle et pour l'équipe de france allez adrien allez Un coup sur deux c'est dans ses cordes à droit bon ben à une boule la dernière d'honneur pour l'équipe à fred et adrien pour montrer back il a du nerf un allié qui voyait s'entrouvrir les demi-finales doucement mais il ya encore une cartouche c'est beau de taper c'est le reçu un bravo ça s'appelle la classe bravo bravo et félicité très sportivement par fred perrin qui a tapé dans la main magnifique et bien petit sursis pour l'équipe de france et vous voyez le petit replay de lionel zanné alors pas lunel zanné qui a tiré un qui est tout au courant oui oui on a bien compris ne fait pas croire à la planète de boule que c'est lionel qui a tiré c'est improbable alors le but qui s'est immobilisé au bord de la ligne vous le voyez là bas et et étant magnifique magnifique pour rester en vie très belle équipe aussi en course l'équipe à jessy feltin jérémy darod et alex malet l'équipe homogène voilà 100% canut posé à je connais moi morose ce machin je n'ai pas le nom du troisième au terrain 42, la 88 contre la 84 terrain 42, la 88 contre la 84 alors pour le grand prix de ce matin aller des jeux à midi et demi pour une reprise à 14h alors l'équipe de france est en vie 2 à 11 je crois que venir plus près c'est pas possible et le bon rose et ce machin qui sont associés à sony prud'homme face au canut bien joué stéphane le troisième nom magnifique à points de stéphane robineau allez quentin on flirte avec la ligne carrément oh super oh la la quelle heure là là on comprend pourquoi associé à michel chadourian ils ont étincelé de leur place le national de chalon ils se sont baladés ouais oh la la quelle heure et là il aura mis une rustine d'entrée allez le replay de la rustine ah ouais superbe hop 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 on en p6 allez vous allez pouvoir saluer la victoire de florian samachin benoît morose et sony prud'homme les voici en demi finale vous allez pouvoir accompagner l'équipe d'alexandre malet s'il vous plaît et bien voilà il n'y a pas 50 solutions yoann a chiqué le carreau donc ils vont s'élancer trois fois au bouchon belle surprise à l'équipe à les trois jeunes ont battu l'équipe à jérémy darod apparemment sur une même de six frappes la dernière main parce qu'ils étaient ils ont fait six frappes attention nous sommes peut-être dans le dénouement oh là là il est tombé juste devant le bouchon allez adrien à faire le pompier de service encore une deuxième fois et là il n'est pas joli à tirer quand même hein il n'est pas joli à tirer là il n'est pas joli de tirer mais il a un petit peu moins de chemin à faire oui mais bon non mais tu as raison c'est toujours il y a cette terre à côté qui attire l'oeil et allez robineau il est venu l'encourager allez ça c'est bien allez un deuxième exploit d'adrien pour lever le la foule pas droit pas droit pas droit pas droit on l'a vu tout de suite à la sortie de main bon eh ben allez comme la même précédente il en encore une ah j'avais signalé il n'est pas joli à tirer à cet endroit là visuellement mais t'es un droit tu peux pas droit pas droit pas droit et ben voilà j'ai peur que les carottes soient cuites hein sur un tir gagnant encore de quentin qui était quand même monstrueux dans cette partie là donc il n'y a rien à dire je crois que les trois jours ont été vraiment oui mais l'occasion de le redire bon la partie n'est pas finie mais je pense qu'on aura rapidement l'occasion de le redire je vois pas trop comment ça pourrait faire autrement là c'est après sur cette partie a rien à dire l'équipe de fred était vraiment au dessus sur cette partie là et un jour comme ça il se pose vraiment en prétendant la victoire finale même si les autres équipes évidemment qui sont arrivés à ce niveau de la composition il faut le rappeler un 512 au départ c'est ça peut être cette partie le samedi si vous êtes passé par les barrages et la deuxième ce matin donc ça veut dire 11 parties pour aller au bout donc il n'y a pas de repos parce que chaque partie c'est il connaît bien parce que tu as quand même été souvent dans le dernier carré après tout c'est pas trop mal je pense qu'il y en a beaucoup qui seraient très contents de ce palmarès à rue 11 1 sur le gâteau c'est quand même de monter sur la première marche évidemment c'est d'abord une victoire à les dernières boules robineau pour l'équipe de france je pense que c'est l'heure d'aller manger pour tout le monde il est midi pile quand elle est déjà dans le dans le cercle c'est parti c'est fait il a même cadré donc ses partenaires n'auront pas besoin de jouer ben voilà c'est il ya rien à dire voilà bah écoutez j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à suivre cette partie une partie qui semblait serrer un petit peu au début même si l'équipe de france avait du mal à décoller au score et puis finalement bah c'était une partie quasiment à sens unique à sens unique parce que l'équipe de france a pas réussi à faire son jeu comme il l'a fait depuis hier et en face c'est une équipe type avec un fret devant qu'on connaît bien et surtout quentin zikowski franchement l'été impressionnant parce qu'il a tenu la barre haute il a dû manquer deux ou trois fois dans la partie et beaucoup de carreaux et beaucoup de carreaux qui a fait la différence et l'équipe de france n'a pas été performante au tir dommage dommage pour eux, dommage pour la suite pour eux surtout donc moi toujours un régal un régal de commenter une petite partie de boule voilà et puis pour une fois ça a duré un peu plus longtemps la troisième était la bonne voilà c'est ça je salue tout le monde bon appétit et vive la pétanque voilà merci de nous avoir suivis merci encore c'est la pause repas on vous retrouve donc cet après midi avec un beau carré voilà avec un beau carré donc pour une demi-finale je pense à 14h30 on vous tient au courant allez voilà bye bye merci merci au plaisir de vous retrouver à bientôt ciao ciao merci à toi encore c'est parti merci c'est parti vont Sous-titrage ST' 501 ... 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